bonjour bon matin tout le monde alléluia nous sommes le 19 novembre un samedi le jour du shabbat amen c'est une journée de repos alléluia pour le seigneur amen et c'est un plaisir de vous revoir encore sur cette plateforme sur facebook et youtube amen la dernière fois on a vu ensemble l'acte des apôtres chapitre 16 on a parlé le baptême d'esprit qui est survenue pour un non-séquentie c'est à dire corneille et ses amis et sa famille un italien amen et il a fait des bonnes choses il donne de l'offrance il prie et dieu a répondu à sa prière dieu il s'est souvenu toutes les bons actions que corneille avait fait et donc dieu a envoyé un ange pour lui expliquer la marche à suivre pour recevoir sa demande de prière donc il doit aller chercher simone pierre qui est qui reste dans une maison de simone près au bord de la main bon après ça l'esprit de dieu a parlé avec pierre qui est en train de prier sous le toit et il a eu une sorte de vision il a vu une nappe qui est descendu du ciel et il y a des un des animaux purs et impur et dieu a parlé ici que tu es manche ta faim non tu es manche et pierre il a refusé de manger des choses impures puis dieu l'a expliqué que quand dieu déclare pur donc ne déclare pas impur ok ne contredit pas dieu bon et tout ça mène à la jusqu'à la maison de corneille et finalement corneille il a reçu l'apôtre pierre et les visiteurs qui est venu avec lui de jupé et voilà pendant que il annonçait cette nouvelle pendant qui qui décrit qui explique le seigneur le saint-esprit est souvenu sur eux autres et il commence à à parler en langue et c'est la première fois que le saint-esprit a touché un étranger et ça ça provoqué un certain étalement dans la famille hébreu ok donc on est rendu là aujourd'hui on va regarder ensemble chapitre 11 mais avant tout ça prions abba père notre remercie pour cette peine de vie notre remercie pour la parole de dieu bâti nous avec ton saint-esprit pour qu'on puisse comprendre ta parole aide nous à annoncer la bonne nouvelle aux gens par cette parole que ta parole touche les gens que ta parole pénètre dans le cas dans leur pensée que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel utilise nous seigneur nous te remercions pour ce temps et nous glorons ton enseigneur au nom de jésus-christ amén 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 donc alors que dieu te bénit ma fille qui est sopanary alléluia et je pense là bas il y a beaucoup de neige hé 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 beaucoup beaucoup de neige ici il fait toujours beau oui il y a la pluie mais bon c'est chaud ok donc dieu nous a béni avec une bonne température ici ok donc dis bonjour à mes enfants spirituels au canada donc ouvrez votre bible ok acte des apôtres chapitre 11 ok acte des apôtres chapitres 11 on y va donc n'oublie pas il revient ok il revient ok oui dans cette dans cette page ici c'est la parole de dieu en français ok l'autre page c'est en khmr mais cette page-là donc j'ai deux pages là ok c'est en français dans l'histoire c'est que l'apôtre Pierre il doit revenir non donc en revenant ben il se discute puis ses amis d'apôtres ben ils ont des doutes un petit peu ok il comprend pas la situation bon on est là on est là on est là ok les apôtres et les frères qui étaient dans la judée ok après que les païens avaient aussi reçu la parole de dieu ok ok donc la première chose c'est que il faut comprendre que dans le dans l'ancien testament ok les juifs ne peut pas manger toucher parler avec les non juifs c'est interdit par la loi bon mais après la mort et la direction de jésus dieu est venu pas abolir mais vu compléter la loi donc dieu parlait mangeait s'assoyait avec les gens non juifs et on s'est souvenu avec la femme samaritaine au bord d'un pluie ok euh donc c'est quelque chose de nouveau de de d'avoir des connexions à l'extérieur des juifs parler avec une personne non si concis euh c'est quelque chose c'est un c'est quelque chose de nouveau c'est un système euh euh nouveau et bon ça fait ça touche ça fait un peu changement ça touche euh les apôtres euh bon on va voir que ces réactions par rapport à la réception de la parole de dieu et en plus en plus en plus le baptême du Saint-Esprit ok que dieu te béni ma fille sa vie tchoune de france amen donc euh euh pas euh annoncer la nouvelle à un non juif c'est déjà bizarre parler à un non juif c'est déjà bizarre mais le le baptême d'esprit c'est quelque chose de vraiment nouveau nouveau pour un étranger et comment les apôtres vont réagir à cette situation ok 2 on est dans l'acte des apôtres chapitre 11 verset 2 ok et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem les fidèles circoncis lui adressent des reproches le mot reproche c'est pas c'est pas très fort ok reproche c'est comme ok bon explique moi là pourquoi t'es allé là-bas avec euh euh pourquoi tu as annoncé la bonne nouvelle annoncé concis euh bon les reproches c'est un petit peu ça ok en disant tu es entré chez des ins circoncis et tu as mangé avec eux donc ça sont des des reproches Pierre se mit alors exposer d'une manière suivie de qui était passé donc Pierre se défend et il explique il explique de façon euh vraiment détaillée et vraiment compréhensif Amen 5 Easy j'étais dans la ville de Juppé et pendant que je priais je tombais en extase et j'eus une vision ok donc ça c'est l'explication de Pierre ok dans cette vision un objet semblable un grand nappe attaché par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi ok jusqu'à là c'est correct les regards fixés sur cette nappe s'examinaient et je vis les grandes rupettes ok de la terre des bêtes sauvages des reptiles des oiseaux du ciel dont les animaux purs et impurs ensemble dans cette vision et j'ai entendu une voix qui me disait lève-toi Pierre tue et mange donc c'est la voix de Dieu il a entendu lève-toi tue et mange ok mais j'ai dit non Seigneur car jamais rien de souillé ni d'impur m'est entré dans ma bouche donc Pierre il a beaucoup respecté il a beaucoup respecté la loi de Moïse qui interdisait manger des choses impures des animaux impurs 9 et pour la seconde fois la voix se fit en temps du ciel ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé donc ça c'est la déclaration de la voix en haut c'est la voix de Dieu qui lui demandait de respecter la décision du ciel c'est à dire que ces animaux là sont purs dont on ne le regarde pas comme souillé ou impur ok 10 cela arriva jusqu'à trois fois puis tout fut retiré dans le ciel bon ça c'est la vision de Pierre qu'il a eue sur le toit et il a expliqué cette vision à ses amis à Jérusalem et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentent devant la porte de la maison où j'étais l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter donc Pierre il a seulement respecté le réma la parole qui est venue sur lui donc c'est le Saint-Esprit ok donc c'est le Saint-Esprit qui lui guide donc il n'a pas résisté c'est le Saint-Esprit des témoins de deux personnes et plus c'est des témoins valables ok mais dans ce cas-ci c'est pas seulement deux là il y en a six qui sont avec moi qui sont témoins de cet événement extraordinaire c'est du jamais vu c'est du jamais vu écoutez encore 13 cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant envoie à Juppé et fais venir Simone surnommé Pierre donc quand Dieu travaille il travaille de côté il n'y a pas de de doute il n'y a pas de doute ok donc quand Dieu travaille avec Corneille il va travailler avec Pierre aussi Amen donc God bless you Conwin Amen donc quand Dieu travaille il travaille de deux côtés il a parlé avec Corneille et il a parlé avec son apôtre Pierre donc quand ces deux là se rendent compte il n'y a pas de doute donc si vous rencontrez des phénomènes bizarres des voies bizarres si vous avez un seul doute dans cette vision dont la vision ne vient pas de Dieu donc Dieu travaille parfaitement sans doute sans crainte donc Dieu travaille des deux côtés comme l'histoire de Paul on a lu ensemble que Dieu a parlé avec Ananias et Dieu il a parlé avec Saul donc quand ces deux là se rendent compte c'est une vraie communion c'est une vraie rencontre sans doute sans hésitation dans le cas de Corneille et Pierre la même chose donc Dieu a dirigé Corneille il a envoyé les hommes et en même temps le Saint-Esprit a parlé avec Pierre l'apôtre et quand ces deux là se rencontraient ben c'est une même histoire c'est une même chose c'est une c'est véritable vérité ok donc quand vous avez quand vous entendez les voix de faire quelque chose il faut que ça soit des deux côtés ok comme moi ici au Cambodge on m'a invité dans une église et de prêcher puis dans ce temps là j'ai prié pour qu'il reçoit le don du Saint-Esprit puis là il y a une dame qui a demandé que ok j'ai entendu une voix qui m'a parlé et Dieu veut que que le prophète parle avec moi puis bon puis après la prière j'ai parlé sans caméra bien sûr j'ai dit que si Dieu parle à vous ok Dieu va parler à moi si vous avez si vous avez reçu une révélation et moi je n'ai pas ça veut dire que nous n'avons pas le même esprit du tout donc Dieu va travailler des deux côtés si Dieu veut que je vous dis quelque chose ben il va me parler mais si Dieu ne m'a pas révélé des choses je ne peux pas vous mentir ou je ne peux pas vous dire quelque chose non c'est impossible je ne peux pas faire ça donc l'esprit ou la voix qu'elle a entendue ça ne vient pas de Dieu ok soit qu'elle ment soit 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 c'est une voix d'un esprit maléfique ok donc c'est certain que Dieu travaille des deux côtés si moi je ne reçois pas je ne peux pas l'annoncer n'est-ce pas donc si elle a reçu quelque chose elle dit que ben le prophète doit l'annoncer mais moi je n'ai rien reçu en tant que prophète dont c'est sûr que ce n'est pas le même Esprit. Soit qu'elle m'a, et soit qu'elle a entendu quelque chose qui ne vient pas du Saint-Esprit. Ça, c'est mon témoignage. On revient à la parole de Dieu. Arc des Apôtres, chapitre 11, verset 13 encore. Je relis. Cet homme nous racontera comment il avait vu dans sa maison l'ange de se présentant à lui en disant « Envoie à Juppé et fais venir Simon nommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Donc, on voit que Corneille, il a fait des dons, il a prié, et sa volonté, c'est que Pierre vienne dans sa maison pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, finalement. 15. « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux. » Donc, quand Pierre parle, annonce la parole de Dieu, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. C'est-à-dire, c'est le même baptême. Donc, les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, Corneille, sa famille, a reçu le baptême du Saint-Esprit. Même chose. « Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. Donc, cette parole-là est très forte. Puis, avant, avant ça, il n'y a pas eu de baptême du Saint-Esprit. Avant ça, non, il n'y en a pas eu. Donc, après le baptême du Saint-Esprit des apôtres, OK, cinquante jours après la résurrection, OK, dans le jour de Pentecôte, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. OK. donc, Corneille et sa famille, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. OK. Ça, ça a provoqué quelque chose. Quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous mène dans tout la vérité. le Saint-Esprit vous montre la vérité. Amen. Donc, le Saint-Esprit va vous rappeler toutes les leçons que les apôtres ont reçues pendant que Jésus était avec eux en chair. OK. Donc, ici, il s'est souvenu que la parole de Jean de Baptiste, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. OK. Donc, c'est pour ça maintenant, c'est pour ça nous, nous appelons Holy Spirit Generation la génération du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes la génération du Saint-Esprit. On continue. 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, OK. Donc, puisque Dieu a choisi, pas moi, pas Pierre, puisque Dieu, puisque Dieu, puisque Dieu leur a accordé le même, le même, le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Donc, au clair, Pierre disait que si Dieu a choisi Corneille et sa famille, si Dieu a choisi de baptiser son esprit à un nom circoncis, à un nom juif, ben, moi, qui suis-je pour dire que ce n'est pas bon, que ce n'est pas correct, que ce n'est pas divin, que ce n'est pas saint. Si Dieu, il a fait, si Dieu a choisi, si Dieu a fait ça, moi, en tant qu'apôtre, je dois respecter ça. OK? Donc, Pierre ne peut pas faire grand-chose et ne comprend pas encore que pourquoi Dieu a choisi un étranger. Un nom circoncis. Le mot étranger, ici, ça veut dire à l'extérieur des Juifs. OK? Donc, si le Seigneur Jésus-Christ a choisi un Italien, la famille italienne, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Donc, on ne peut pas opposer à Dieu. Donc, quand Dieu fait quelque chose, mais nous soumissons à cette parole. OK? Amen. 18. Alléluia. Après avoir entendu cela, il se calma et il y glorifiait Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. OK? Donc, il commençait à glorifier Dieu, louer le Seigneur. Donc, il dit que Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution souvenus à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et l'Antioche annonçant la parole seulement aux Juifs. Donc, il y a des gens dispersés. Pourquoi? parce qu'il y a des persécutions. Vous souvenez la vie d'Étienne persécutée par ses frères pas c'est l'apôtre mais c'est Pierre Juif ok on l'a lapidé et on s'est souvenu que Saul était là et il était en accord en plus donc il y a beaucoup de gens qui sont dispersés ils ont eu peur que Saul et Sagan l'attrapaient 20 il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étant venus à l'Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annonçait la bonne nouvelle du Seigneur de Jésus donc les gens juifs annonçaient la parole aux Juifs il y a seulement quelques-uns qui annonçaient la parole aux étrangers c'est à dire aux Grecs ok donc la nouvelle ici commence à partir à se répandre aux non-juifs aux non-sirconcis ok donc petit à petit on va voir par la suite que la nouvelle va être très grandissant il va grandir très rapidement ok la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes curent et se couvrent se convertir excuse au Seigneur le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et il envoyait Barnabas jusqu'à l'Antioche Amen donc Antioche c'est une ville qui est très qui est une ville peuplée et beaucoup de nationalité beaucoup de gens y restent y travaillent donc après que les apôtres ont parlé ont entendu que ah il y a des étrangers qui ont reçu du Saint-Esprit la nouvelle donc on a envoyé Barnabas la porte aller jusqu'à l'Antioche et on sait que cette ville là c'est la première fois que les autres personnes ont nommé chrétien donc quand ils voient des gens prient chant louent le Seigneur les gens alentours disent ah c'est des chrétiens ça c'est des chrétiens donc le mot chrétien a connu la naissance de la ville Antioche ok 23 lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu il a vu que beaucoup de gens sont convertis et pas seulement les juifs les non-juifs aussi ok donc lorsqu'il fut arrivé et qu'il a eu la grâce de Dieu il a réjoui et il exhorte tout à rester dans un cas ferme attaché au Seigneur donc il va annoncer la bonne nouvelle la parole de Dieu qu'il tient bien accroche bien à la parole de Dieu car c'était un homme de bien plein d'esprit saint et de foi et une foule assez nombreux se joignit au Seigneur Alléluia Banabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul n'oublie pas Saul et Banabas ils ont déjà travaillé ensemble ok donc Banabas c'est comme un guide pour Saul n'oublie pas Saul c'est un gars nouveau dans le monde des apôtres donc il a il a reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit dans la ville de Damas et c'est l'ananias qui a mis la main qui a prié pour lui pour qu'il puisse reçu le Saint-Esprit dans Saul dans sa vie il était pas dans sa vie mais dans le commencement il était jeune dans cet ministère ok donc tout ce qu'il fait c'est d'annoncer son témoignage de parler sa vision qu'il a rencontré Jésus qui est tombé bon tout ce qu'il a fait c'est qu'il annonce ce témoignage et les gens ont pu l'accepter comme un des apôtres maintenant ok avant ça non mais grâce à Barnabas qui qui a défendu Saul dans la place publique pour dire que maintenant il est avec nous il a rencontré Jésus bon il s'est converti etc ok donc Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul ok et l'ayant trouvé il l'amena à l'Antioche pendant que toute une année il se réunit aux assemblées de l'église et il sent il enseignait beaucoup de personnes donc Paul et Barnabas enseignaient à Antioche ok ce fut à l'Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens donc le mot chrétien s'il vous plaît le mot chrétien ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé ce mot là donc le mot chrétien c'est les autres personnes qui ont vu que ces gens là chantaient louer le Seigneur donc les autres personnes à nommer à pointer du doigt à nommer ah ce sont des chrétiens donc le mot chrétien a une essence à l'Antioche mais ça ne vient pas des apôtres ce mot là ça vient d'un étranger ça vient des autres personnes qui sont alentours qui disent ah des chrétiens des chrétiens des chrétiens donc ce mot là est adapté maintenant dans la vie courant des chrétiens maintenant ok donc ce ne sont pas des chrétiens qui ont inventé ce mot ce sont des gens étrangers non croyants non pratiquants qui ont nommé les gens qui louent le Seigneur les apôtres qui chantent qui louent le Seigneur qui font la guérison qui partagent la parole de Dieu bon les étrangers ils disent chrétiens ok dans le mot chrétien on voit qu'il y a le mot Christ ok ça veut dire sauver sauveur ok donc c'est comme c'est comme la marque c'est comme la marque sur les gens qui louent le Seigneur c'est comme une plaque que les étrangers ont mis sur des personnes qui louent le Seigneur donc à chaque fois un jour de Shabbat ils louent le Seigneur ils chantent ils frappent les mains bon les étrangers disent chrétiens ok donc le mot chrétien vient de de l'extérieur c'est à dire que d'un étranger qui a nommé les gens qui louent le Seigneur ok donc ce n'est pas un mot qui a été créé par un croyant c'est un mot qui a été créé par un non-croyant ok un étranger ok 27 en ce temps-là des prophètes descendent à dire des Israël à l'Antioche donc il y a des prophètes là ok il y a des gens qui disent oh dans nos jours il n'y avait pas de prophète c'est c'était Jean de Baptiste Jean Baptiste qui est le dernier prophète c'est le Seigneur Jésus-Christ le dernier prophète non non dans ce cas-ci on voit on voit qu'il y a encore des prophètes bon on voit des apôtres on voit des prophètes on voit des des gens qui partagent la parole de Dieu donc après la mort et la résurrection de Jésus après l'ascension de Jésus il y a encore des prophètes ici Amen la Bible Khmer ok il évite de 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 montrer qu'il y a des prophètes mais on voit dans le King James Bible on voit dans la Bible originale en grec et en en hébreu on voit qu'il y a toujours des prophètes donc faites attention quand vous lisez choisissez la bonne Bible la bonne parole de Dieu ok en ce temps-là des prophètes descendient de Jérusalem à l'Antioche donc il y a toujours des prophètes ok l'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il aurait une grande famine sur toute la terre donc un prophète nommé Agabus ok donc guidé c'est le Saint-Esprit on voit ici que Agabus se leva et annonça par l'esprit ok par l'esprit donc le Saint-Esprit c'est lui qui qui prophétise donc avoir le don pour prophétiser ben il faut avoir le Saint-Esprit avant dans ma vie au Canada je cherchais une certaine puissance j'ai suivi beaucoup de père spirituel qui vraiment marchait dans le monde spirituel et moi je voulais cette connaissance ce don aussi de prophétiser tout ça donc je fais ma démarche pour comprendre pour avoir ce don qui est de prophétiser puis un jour le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit que fils regarde ces prophètes pourquoi ils sont capables de prophétiser et moi je dis à cause du Saint-Esprit pourquoi ils sont capables de faire des guérisons et moi je disais que c'est le Saint-Esprit qui guérit pourquoi ils sont capables de délivrer les gens ben je dis à cause du Saint-Esprit dont le Saint-Esprit m'a parlé mais pourquoi tu cours après les prophètes pourquoi tu ne cours pas après moi après le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit il y a tout il y a le don de prophétie il y a le don de guérison il y a le don de délivrance il y a le don de parole de Dieu mais pourquoi tu ne cours pas après le Saint-Esprit pourquoi tu cours après les hommes pourquoi tu cours après les prophètes cette révélation m'a ouvré les yeux et m'a changé de bord depuis ce temps-là j'ai mis beaucoup de temps avec le Saint-Esprit le Saint-Esprit m'a beaucoup appris m'a beaucoup enseigné et j'ai beaucoup grandi avec le Saint-Esprit avec la parole de Dieu je n'ai pas je n'ai pas suivi un cours biblique ou dans un collège biblique non mon seul professeur c'est le Saint-Esprit et chaque enseignement j'ai essayé de faire comprendre que dans le Saint-Esprit qu'il y a tout il y a la vérité il y a le don de prophétie bon puis par l'après j'ai marché je marche toujours avec le Saint-Esprit et c'est toujours lui qui me guide ok donc maintenant je commence à voir des visions ok comme hier soir j'ai vu qu'il y a il va y avoir beaucoup de pas de famine mais un manque d'eau ok donc la nuit passée j'ai vu que mon esprit cherchait de l'eau donc j'ai tout de suite compris à mon réveil que il va y avoir un problème d'eau maintenant oui il y a des pays qui sont déjà en manque mais par l'après il va y avoir beaucoup de donc le Saint-Esprit nous guide nous parle nous aide à surmonter nos problèmes on est vraiment dans la génération du Saint-Esprit donc s'il vous plaît soyez baptisés dans le Saint-Esprit Amen donc ici un prophète un des prophètes ok donc un des prophètes nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aura une famine sur toute la terre Amen et moi hier soir j'ai vu que il va y avoir un manque d'eau ok je pense que les Européens vont peut-être commencer bientôt les Africains c'est sûr depuis longtemps le Madagascar donc oui il va y avoir des problèmes d'eau ok donc soyez alerte à ça ok quand l'esprit parle c'est Dieu qui nous révèle c'est Dieu qui a révélé quelque chose donc soyez baptisés dans le Saint-Esprit et laissez-vous aller laissez-vous guider par sa voie ok donc quand il y a une famine qu'est-ce qu'il faut faire il arriva en effet sur Claude ok les disciples résolus envoyer chacun selon des moyens au secours aux frères qui habitent la Judée pendant une révélation qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une révélation Dieu nous demande de préparer quelque chose donc s'il y a une famine donc les apôtres doivent s'entraider ok doivent s'entraider donc il a envoyé de l'aide à Judée ok ils le firent parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul donc Saul Barnabas il a fait il a accompli cette tâche là donc probablement il a il est parti de Jérusalem à Juppé à Judée ou pour aider la famille chrétienne donc voilà quand vous avez reçu quelque chose du Saint-Esprit il faut se préparer comme là je vois qu'il va y avoir un manque d'eau donc je dois me préparer pour stocker plus d'eau donc probablement je vais acheter un nouveau citernes ok ou quelque chose pour stocker de l'eau donc quand vous recevez quelque chose cette vision là est pour vous et peut-être les autres voient la même chose mais une il va signifier quelque chose différemment ok donc la vision que j'ai eue que qui va manquer d'eau ok donc moi je vais me préparer pour régler ce problème Amen je vais vous faire un résumé dans l'acte des apôtres chapitre 11 qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui c'est que Pierre et ses amis ils sont six ils sont sept ensemble revenir de ces arrêts après avoir vu que Corneille un étranger et ses amis ont reçu le Saint-Esprit ont reçu le baptême du Saint-Esprit donc étonnés ils sont venus à Jérusalem parler de ce miracle et les six témoins ils ont fait la même chose Amen et là Pierre se leva et dit si Dieu a choisi de baptiser dans le Saint-Esprit un étranger qui suis-je pour barrer à cette situation moi je non moi je ne peux pas dire non quand Dieu dit oui ok donc Dieu il a accordé une grâce extraordinaire extraordinaire pour des étrangers pour qu'ils puissent se reprendre et avoir la vie éternelle donc ça c'est quelque chose de nouveau pour les apôtres et c'est vraiment une grâce pour nous un étranger un non juif un non circoncis Amen donc c'est pour ça Holy Spirit Generation la génération du Saint-Esprit marche dans cette puissance c'est-à-dire partout où je vais je vais parler du Saint-Esprit je vais parler du don du Saint-Esprit je vais parler du baptême du Saint-Esprit je vais parler du don de la guérison de la délivrance aussi donc ça c'est quelque chose que je mets à cœur c'est pour ça mon ministère s'appelle The Holy Spirit Generation la génération du Saint-Esprit vous avez bien compris et si vous avez besoin de requêtes de prière ou si vous avez un désir de goûter de recevoir le Saint-Esprit contactez-moi et je vais prier avec vous et vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez voir vous allez vivre vous allez goûter une nouvelle expérience excuse-moi ça s'accrochait là vous allez vivre une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit moi j'ai goûté et j'ai resté accroché au Saint-Esprit et j'aimerais partager cette 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 goût cette cette expérience avec vous donc n'hésitez pas vous pouvez prier vous même demander au Saint-Esprit de venir habiter en vous c'est pas quelque chose de compliqué là ok mais il faut prier pour recevoir le don du Saint-Esprit donc ce n'est pas par hasard que Corneille a reçu le Saint-Esprit là c'est parce que il a donné une offrance c'est parce qu'il a prié c'est parce que l'apôtre Pierre est venu chez eux Amen donc la leçon aujourd'hui est terminée et la prochaine fois on va parler l'art des apôtres chapitre 12 Amen donc d'ici là que Dieu vous bénisse et je vous dis Holy Spirit Generation May God bless you abundantly Amen la génération du Saint-Esprit que Dieu vous bénisse abondamment Amen 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 Bye Bye